Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre l'étude d'AnimateDiff. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu comment faire du texte to image ou du texte to vidéo et on était parti depuis cette page, je vous remettrai bien sûr le lien dans la description, avec ce workflow. Nous allons poursuivre dans cette vidéo avec du prompt travel, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer les prompts au cours du temps. Alors vous avez ici un workflow proposé, mais malheureusement celui-ci ne fonctionne pas si vous le faites glisser dans ConfiUI, vous allez obtenir une erreur. Alors si vous regardez, il est assez simple et nous aurons besoin, vous voyez ça ne marche même pas quand on clique dessus, nous aurons besoin d'un nœud spécial qui s'appelle Batch Prompt Schedule, qu'il faudra aller chercher, installer si vous ne l'avez pas déjà. Donc je vais partir avec un workflow de base, comme ça on part tous avec la même chose, je vais cliquer sur là-haut de Default et on va tout de suite aller changer le checkpoint, on va travailler avec un LCM, ce sera beaucoup plus rapide pour générer les images et bien sûr si vous n'en avez pas, vous allez sur Civit AI pour aller en chercher un. Ensuite on va avoir donc besoin d'un prompt positif, d'un prompt négatif et le prompt positif est remplacé par le fameux nœud ici qui nous permet de faire voyager le prompt, c'est-à-dire pouvoir changer le prompt dans le temps. Donc je vais aller faire un clic droit, cliquer sur Add Nodes, ça se trouve dans Fees Nodes. Donc si vous n'avez pas ce groupe de nœuds, vous allez dans Configure AI Manager et vous faites une recherche sur ce groupe de nœuds. Et on va chercher ici dans Batch Schedule Nodes, le premier ici, Batch Prompt Schedule. Donc voilà, là on va pouvoir indiquer plusieurs prompts et vous voyez vous avez des numéros à côté, ça correspond à l'image. Donc à partir de quelle image on passe d'un prompt à un autre. Vous avez ici le nombre d'images maximal qui doit correspondre à la durée de votre vidéo. Donc rappelez-vous, on l'a défini ici dans le nœud Empty Latent Image. Donc plutôt que d'écrire deux fois la même chose dans ce nœud-là et dans celui-ci, on va ajouter un nœud qui va nous permettre de relier ce chiffre aux deux autres nœuds. Pour cela, on va aller chercher un nœud. Ce type de nœud est très fréquent, vous pouvez le trouver dans Logique, qui se trouve ici. Donc c'est Int. Donc voilà, si vous n'avez pas cette suite de nœuds, vous savez comment faire maintenant. Et on va partir avec une valeur assez réduite, on va mettre 64 images. Si c'est trop haut, vous réduisez. Si vous êtes large, vous pourrez essayer avec beaucoup plus d'images. Et on va devoir relier ce nœud aux autres. Alors pour cela, il faut qu'on fasse un clic droit ici, qu'on dise que le MaxFrame est en Input. Donc vous allez dans Convert Widget to Input et on va choisir ici de Convertir MaxFrame to Input. Et on va relier Int à ça. Et ici, on va faire la même chose avec un petit latent image. Un clic droit, Convert Widget to Input. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le batch. Voilà, hop et hop. Donc maintenant, on va définir ici le nombre d'images pour la longueur de notre vidéo. Donc lui, c'est le prompt positif qu'on va relier au niveau de pose ici. Donc pour positif à positif du casse-ampleur. On n'oublie pas de relier clip à clip. Et celui-ci, l'ancien prompt positif, on peut le supprimer. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il se passe là. Nous avons donc des numéros avec à côté rien. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on remplisse un prompt à ce niveau-là. Et on va donc pouvoir le faire changer au cours du temps. Là, vu qu'on a 64 images, il va falloir s'arrêter avant. Et on va essayer de se déplacer de 16 en 16. Donc pour simplifier, je vais vraiment ici écrire 16, 32 et 48. Je vous expliquerai pourquoi je m'arrête à 48. Et que je ne vais pas jusqu'à 64. Je vais ensuite supprimer les autres. Et attention, vous voyez que chaque ligne est séparée par une virgule. Mais il ne faut pas que la dernière le soit. Donc on va la supprimer. Je vais indiquer par exemple que je souhaite au début voir un chat. Alors je vais faire des prompts extrêmement courts. Mais vous pourrez bien sûr faire une chose de beaucoup plus long. Ensuite, je vais indiquer donc qu'à partir de 16, ça devient une vache. Voilà. Pourquoi pas un serpent. Et ensuite, un oiseau. Alors pourquoi je ne vais pas jusqu'à 64 ? Parce qu'on commence avec un chat. Et progressivement, il devient une vache à la frame 16. Ensuite, cette vache va progressivement devenir un serpent. Pour ensuite devenir un oiseau. Donc cet oiseau, voilà, je souhaite qu'il reste présent jusqu'à la fin. Pour ensuite redevenir un chat. Ok. Ensuite, on va aller chercher bien sûr les nœuds qui nous permettent de faire l'animation. Donc les nœuds Animate Diff. Donc d'abord, je vais supprimer le nœud Save Image. On ira le remplacer par autre chose. Et je vais faire un clic droit. Cliquez sur Add Nodes, Animate Diff. Et je vais aller chercher les nœuds de la génération 2. Même si on pourrait utiliser les nœuds de la génération 1. Donc je vais m'habituer à travailler avec la génération 2. Voilà, je vais aller chercher Use Evolved Sampling. Je vais ensuite aller chercher, après avoir changé ma couleur, le modèle. Donc ici, il y a Mmodel pour Motion Models. Je vais aller chercher le nœud Diff Model Simple. Ce qui va nous permettre d'animer tout ça. Donc un Motion Models. Donc le premier, tout simple ici. Et on va aller chercher là-dedans, Animate LCM. Je vous avais montré lors de la précédente vidéo où le trouver et où le mettre sur le disque dur. Ensuite, on n'a pas pour l'instant besoin de Motion Laura. On essaiera d'en utiliser un tout à l'heure. On peut mettre ici un nœud pour Scale Multival si on souhaite accélérer ou ralentir l'animation. Donc encore une fois, ça aussi, on l'avait vu la dernière fois. Et on va aller chercher ici un nœud pour le contexte qui est hyper important. On va prendre le Loopt Uniform Context. Ce nœud va nous permettre de faire une animation qui va boucler. Je vais dire que oui, on veut que ce soit fermé et qu'on utilise l'intégralité de l'animation. Donc ça, c'est mon Animate Diff que je vais relier, bien sûr, à l'ensemble du process. Je vais relier maintenant Modèle ici à Modèle là-haut. Et je vais faire redescendre Modèle ici à Modèle. Bien, il faut maintenant que l'on sorte avec une vidéo compilée. Donc on va aller chercher dans les nœuds de Video Helper Suite. Le nœud qui s'appelle Video Combine. Voilà, on va dire qu'on travaille avec 24 images par seconde. que l'on choisit plutôt ici du H.264. Et on va aussi faire en sorte d'enregistrer nos vidéos dans un dossier bien nommé. Pour cela, je vais chercher ici un nœud intéressant dans le groupe Mickey. Mickey, vous allez dans Meta. Et on va prendre celui-ci, un nœud qui nous permet d'aller enregistrer nos vidéos ou nos images à partir de la date et dans un sous-dossier. On peut ajouter aussi un préfixe. Donc ici, on a déjà un préfixe. Et il faut ici qu'on en ait un. Donc il faut qu'on aille faire un clic droit ici. Convertir le préfixe en input. Donc ici, filet name, préfixe. OK. On va le relier là. Et maintenant, vous pouvez indiquer le nom du sous-dossier que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi préciser des choses. Et on va relier bien sûr image à image. Alors, voyons voir si tout est correct. Alors, au niveau du casampleur ici, vu qu'on utilise un LCM, on peut baisser le nombre de steps. Je vais mettre ici 11. Je vais baisser aussi les CFJ. Je vais mettre 2. Sampler name, on va choisir le LCM. Et on va choisir comme scheduler du SGM uniforme. Voilà. Il faut se mettre comme ça pour le LCM. Et là, dans Animatedif, on va choisir pour le schedule, non pas auto-select, mais on peut choisir un LCM direct. Pourquoi pas celui-ci. Encore une fois, vous pourrez tester les autres. Et j'ai choisi comme LCM celui-ci, Epic Photogasme. On va tenter maintenant de lancer un rendu. Et voilà, j'obtiens quelque chose de sympa. Un chat qui se transforme progressivement au cours du temps. On peut induire un mouvement à l'intérieur de l'animation grâce à des motion laura. Et là, j'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé un motion laura qui s'appelle Organic Spiral V10. Si vous allez sur CVTI, vous trouverez plein de motion laura. Et si vous souhaitez, je vous mettrai le lien de celui-ci dans la description. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donner un petit peu plus de fluidité à l'animation. Je vais aller faire une recherche dans le groupe de nœuds qui s'appelle ConfiUiframe Interpolation. Dans VFI. Film VFI. Donc là, j'indique que je vais multiplier par deux le nombre de frames. Pour cela, je vais relier ici image à image. Je vais dupliquer ces deux nœuds. Donc maintenant, je vais cliquer sur QPrompt. Et ça va faire uniquement l'interpolation car j'avais pris soin au préalable de fixer ici le seed. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez régénérer une autre animation. Alors attention, ça, ça prend un petit peu de temps. C'est un petit peu long à faire. Donc voilà, ça nous a ralenti un petit peu l'animation en ajoutant des images entre chaque. Donc voici comment faire pour changer de prompte au cours du temps. Ça nous servira de base pour pas mal d'autres animations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour intégrer les prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.